bonjour à tous un nouveau sujet aujourd'hui un petit peu différent mon enfant va-t-il être pénalisé si la maîtresse est malade et donc absente alors pour répondre à cette question je vais vous expliquer un petit peu l'envers du décor parce que vous savez pas forcément comment ça fonctionne et tout ce qui se met en place lorsqu'une maîtresse est malade alors l'étape numéro 1 c'est que la maîtresse qui est malade ou absente pour diverses raisons prévient l'inspection donc vraiment nos chefs et eux vont chercher à trouver un remplaçant ou une remplaçante pour venir sur cette classe donc si c'est une absence qui a été prévue depuis un jour deux jours voire plus le remplaçant est prévenu en amont en revanche si la maîtresse a été par exemple malade toute la nuit et qu'elle appelle en disant je ne peux pas venir dans la classe forcément le remplaçant est prévenu au dernier moment dans ces cas là il peut arriver un petit peu en retard donc ça peut arriver qu'on vous dise le matin pour l'instant le remplaçant n'est pas encore là vous inquiétez pas c'est normal je sais pas si c'est normal mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe on peut pas faire beaucoup plus vite parce que le matin nous en tant que remplaçant on se dirige vers une école parce que oui oui on fait pas rien même si on n'a pas de classe on ne fait pas rien on va vers une école qui nous est rattachée pour toute l'année pour les jours où potentiellement on n'aurait rien le matin donc on y va et si jamais on nous appelle sur la route et qu'on n'est pas dans la bonne direction forcément ça met un peu de temps le temps d'arriver donc voilà donc après on arrive sur place je dis on depuis tout à l'heure parce que je suis moi même remplaçante cette année j'ai été remplaçante plusieurs années donc je parle vraiment en connaissance de cause une fois la journée commencée ça y est le remplaçant prend la place de la maîtresse habituelle et donc on se lance dans toute notre journée de travail voilà alors ce qu'il faut quand même savoir sur un remplaçant c'est que c'est un enseignant comme les autres c'est à dire qu'on a vraiment la même formation on a été qualifié de la même façon tout est vraiment pareil sauf qu'au moment de choisir ce qu'on voulait comme type de poste et bien on a décidé qu'on voulait être remplaçant je sais que c'est pas forcément facile à entendre et même moi pour mon environnement enfin mon entourage les personnes autour de moi me disaient ah mince t'as pas eu ta classe mais non en fait j'ai choisi d'être remplaçante donc voilà on a des personnes qui sont motivées qui ont envie d'être remplaçante et c'est pas le fond du panier les enseignants qui les enseignants ratés qui finissent remplaçant c'est vraiment pas ça c'est vraiment en fonction de ce qu'on veut sachez que nous être remplaçant c'est aussi très formateur pour nous donc il y a vraiment beaucoup de raisons de choisir d'être remplaçant voilà donc après en tant que remplaçant je peux vous montrer on est pareil quelle que soit la situation l'allemand là c'est moi c'est un gros classeur ou là ça représente même que du cp au cm2 avec ça je tiens deux voire trois jours sans travail laissé par la maîtresse de la classe habituelle ou le maître de la classe et avec ça j'ai plein de travail et encore là dedans j'ai pas tout le calcul mental parce que j'ai pas besoin d'avoir une feuille qui me dit que en cp il faut leur demander 5 plus 6 soit donc moi j'ai les progressions en tête de cp de c1 etc donc pour du calcul mental j'ai tout ce qui est art visuel c'est pas là dedans j'ai pas de matériel de jeu de société ce n'est pas là dedans mais que j'ai toujours avec moi toute la maternelle j'ai plein de jeu j'ai plein d'activités voilà on a vraiment ce qu'il faut pour s'adapter donc si la maîtresse nous a laissé du travail parce qu'elle savait qu'elle allait être absente et ben on fait la journée et si ça s'est fait au dernier moment et ben on prend la classe en charge et ne vous inquiétez pas ce qu'on leur fait faire c'est adapté à leur niveau c'est adapté à leur tranche d'âge et au programme de l'année scolaire au programme de l'éducation nationale la seule chose qui est différente c'est qu'on sort un peu des progressions de la maîtresse c'est à dire que si elle était en train de faire un chapitre sur les synonymes par exemple en vocabulaire nous on va pas forcément faire un travail sur les synonymes mais on va faire quelque chose qui est totalement en accord avec leur année scolaire et leur capacité du moment donc ne vous inquiétez pas les enfants ne sont pas perdus donc au final pour répondre à la question ils ne ils sont pas très pénalisé parce qu'en fait avec un remplaçant ils font du travail ils révisent ils font des choses un peu décrochées mais au final ça permet aussi de rappeler des petites choses qu'on n'a pas forcément le temps quand on a notre classe on ne peut pas insister moi par exemple si je fais des problèmes en mathématiques je vais bien insister vraiment prendre le temps de leur dire quand on fait un problème il y a une question donc on doit faire une opération on peut faire des dessins on fait une phrase réponse des fois quand on est vraiment enseignant dans sa classe on va le dire on va le redire mais on peut pas prendre le temps une demi-heure vraiment pour faire ça à un moment donné il faut faire le problème et s'il y en a un qui n'a pas fait sa phrase réponse et bah tant pis alors que là le remplaçant il permet aussi de retravailler ces petites choses là donc c'est vraiment pas perdu c'est même complètement bénéfique les enfants sont obligés de s'adapter à l'enseignant et donc du coup ça les déstabilise un peu mais c'est vraiment positif parce que eux aussi doivent apprendre à gérer quand ils vont arriver au collège au lycée ils vont pas avoir tout le temps le même prof à chaque minute dans la classe donc ils vont devoir faire avec donc c'est déjà un bon travail aussi d'apprentissage de s'adapter et d'ailleurs à propos des remplaçants sachez que c'est les champions de l'adaptation on peut pas s'adapter plus vite dire qu'avec un peu d'entraînement très vite on est obligé de savoir passer d'une classe de petite section au cm2 le lendemain sans crier gare et sans avoir eu trois semaines de préparation mentale pour changer de classe voilà donc vraiment tout se passe bien les enfants ne perdent rien et après évidemment il ya aussi quelques fois des personnes qui ne peuvent pas être remplacés parce qu'il ya plus de remplaçants et ça c'est un combat de tous les ans de tous les syndicats de tous les enseignants de dire mais on est au mois de décembre et on n'a pas de remplaçants ben oui parce qu'ils sont déjà tous pris donc voilà de manière générale il ya un bon turnover et on arrive à bien trouver des remplaçants pour chaque maîtresse absente ou chaque maître absent quelques fois non et dans ces cas là sachez que les enfants sont répartis dans les classes et quand ils sont répartis dans la classe ils ont soit du travail laissé par l'enseignant qui a pu envoyer un petit peu à la directrice ou le directeur de l'école quelques travaux et donc les enfants ne sont pas perdus ils font du travail soit des fois ils sont répartis dans les classes sans rien à la base mais dans ces cas là ils vont aller un peu dans les classes du même niveau qu'eux et donc suivre ce que fait la classe à côté et qui en est généralement à peu près au même endroit voilà donc ça c'était pour vous rassurer là dessus sachez que quand les enseignants sont malades absents ou autres voilà votre enfant n'est pas perdu il doit s'adapter alors il y en a qui mettent un peu plus de temps que d'autres à s'adapter mais derrière tout se passe bien ils travaillent ils ne perdent rien dans leur année c'est pas pour une journée où ils sortent un petit peu de la progression de la maîtresse qu'ils sont pénalisés pour le reste de l'année voilà et vous est ce que vous avez des retours à faire sur des moments vécu par vos enfants avec des remplaçants parce que ça s'est bien passé mal passé est ce que vous savez pourquoi et dans ces cas là j'essaierai de voir un peu plus clair sur tout ça et de comprendre mais tout ce qui s'est passé voilà et bien à très vite pour une nouvelle vidéo